bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais aborder un sujet qui est souvent abordé en parcours préopératoire et qui peut parfois étonner à savoir et bien le régime en parcours préopératoire donc avant toute chose je rappelle que j'ai été sliver en novembre 2016 je pesais 110 kg et j'ai perdu plus de 40 kg depuis donc je voulais vous parler de ce sujet là parce que c'est un sujet que je n'ai jamais abordé et puis c'est une question qui revient fréquemment à savoir est ce que j'ai eu besoin d'avoir un régime alimentaire avant d'avoir recours à la chirurgie donc je vais vous répondre à la question et puis je vais un petit peu développé sur le sujet parce que tout simplement et bien quand j'ai commencé mon parcours préopératoire et que j'ai entendu dire qu'il fallait faire un régime avant justement d'avoir recours à la chirurgie ben j'étais un peu étonné enfin désemparé parce que à la fois justement j'avais recours à la chirurgie parce que malgré tous les régimes que j'avais pu faire je n'arrivais pas à perdre de poids et là voilà c'était un peu paradoxal de me dire que j'allais avoir je faisais une demande pour avoir recours à la chirurgie pour m'aider justement et que ben pour y avoir recours il fallait encore que je refasse un régime voilà ça me paraissait vraiment paradoxal je comprenais pas tout pas toujours l'utilité etc et voilà j'étais un peu sur le moment dépourvu et puis voilà je me posais beaucoup de questions donc quand j'ai débuté mon parcours préopératoire pour situer un petit peu les choses je me suis d'abord un petit peu documenté sur ce que je pouvais avoir comme informations sur le net alors il y avait à ce moment là en fait en 2016 pas beaucoup d'informations sur la chirurgie bariatrique très peu de témoignages mais dans un des témoignages j'avais du coup découvert qu'on avait demandé à cette personne là de faire un régime préopératoire et c'est donc là que j'ai eu toute mon interrogation qui s'est créée et voilà j'avais beaucoup de questions là dessus parce que je me disais mais mince c'est les difficultés que j'ai depuis des années s'il faut encore que j'ai un régime restrictif etc enfin non comment ça va se passer enfin voilà ça me mettait beaucoup d'interrogations et puis voilà j'étais pas très à l'aise avec ça donc bien évidemment qu'à mon premier rendez-vous avec le chirurgien j'ai abordé le sujet déjà pour me rassurer pour comprendre aussi quel en était le but quelle était l'utilité etc donc mon chirurgien m'a clairement dit que oui c'était possible en fonction de la situation et de notre état de santé qu'on puisse avoir besoin d'avoir un régime alimentaire donc il m'a expliqué qu'il y avait plusieurs cas de figure il y avait parfois besoin qu'il y ait un amincissement en fait pour la personne parce que et bien justement le l'obésité est trop trop importante pardon et puis ça pouvait rendre l'intervention délicate et compliquée donc le but c'était de faire perdre un maximum de poids avant pour faciliter l'intervention et justement après qu'il puisse y avoir l'aide de la chirurgie bariatrique mais que voilà le but pouvait être justement de d'aider à l'intervention donc là déjà j'ai un petit peu plus compris en fait j'avais pas imaginé tout simplement dans ma tête que le fait d'avoir un surpoids trop important pouvait rendre l'intervention compliqué voire infaisable dans la situation qui était à la personne donc voilà déjà ça a été un premier élément de réponse et puis après il m'a expliqué que ça pouvait être aussi en fonction de notre état de santé pour alors j'ai pas les termes je m'en souviens pas exactement donc je vais essayer de vous retranscrire avec mes mots mais par exemple quand on avait un trop gros foie etc pour voilà pour en gros éliminer des choses un maximum qui pouvaient être gênantes encore une fois pour l'intervention etc alors après voilà vous dire quoi exactement je suis pas médecin et je prendrai pas leur rôle je vous laisserai poser des questions mais en gros encore une fois c'était en fonction des bilans de santé pour améliorer en fait certaines choses et faciliter l'intervention donc une fois qu'il m'a expliqué ça j'ai été rassurée il m'a dit rassurez vous le but c'est pas non plus de vous faire faire un régime pour dire vous perdez 30 kg parce que ce sont les critères et qu'il faut perdre 30 kg à l'intervention il m'a dit c'est pas du tout le but c'est adapté en fonction de chaque personne et les régimes peuvent être différents aussi d'une personne à l'autre les demandes aussi et l'utilité aussi voilà donc ça a été très rassurant pour moi parce que déjà je me suis dit voilà on n'est pas là pour me dire enfin c'est pas une condition où si tu veux avoir un recours à la chirurgie il faut faire ça parce que sinon c'est inaccessible non déjà dans mon dans ma tête c'était différent puisque c'était tu veux avoir recours à la chirurgie bariétrique si jamais on te demande de faire un régime préopératoire c'est simplement parce que si tu ne le fais pas ça pourrait rendre plus difficile l'intervention plus délicate et forcément bah avec plus de risques donc voilà le but l'utilité etc était totalement différent et pour moi ça avait un sens qui était pas du tout le même que celui de me dire bah si tu veux y avoir accès faut perdre 10 kg qui n'a pas du tout la même signification et j'ai été très rassurée à ce sujet là donc pour répondre à la question est ce que j'ai eu besoin d'avoir recours à la origine préopératoire pardon donc il m'avait dit je vous répondrai au deuxième rendez vous quand vous m'apporterez tous vos bilans que je pourrais avoir toutes les informations dont j'ai besoin pour me prononcer mais il m'avait demandé entre les rendez vous de d'essayer de stabiliser mon poids en fait et surtout d'essayer d'avoir une alimentation plutôt équilibrée bon même s'il m'a dit que voilà si c'est pas parfait c'est pas grave mais essayer de maintenir votre poids et de manger plutôt et qui de manière équilibrée donc voilà ensuite j'ai fait j'ai fait tous tous mes examens et je suis retourné le voir après donc j'avais repris un peu de poids je crois j'avais repris trois kilos entre les deux rendez vous mais par rapport à tous mes examens il m'a dit que voilà je n'avais pas besoin d'avoir recours à un régime préopératoire donc ça m'a rassuré alors à la fois ça m'a rassuré avec le recul je vous cache pas que j'ai une vision un petit peu différente des choses c'est à dire sur le moment je me suis dit ah ouf c'est bon j'ai pas besoin d'y avoir recours avec le recul je me dis c'est plutôt bien aussi quand on est dans une optique déjà avant l'intervention de se mettre dans dans une démarche positive d'essayer de mettre en place de nouvelles choses de de petit à petit aller vers une alimentation plus saine plus équilibré voilà ça peut être des toutes petites choses qui sont mises en place mais quand on est déjà dans la dynamique avant l'intervention je pense que c'est plus que favorable après pour le post-op et pour le long terme et si c'était à refaire et ben voilà je peux je me dis peut-être que ça serait encore plus encourageant et peut-être plus aidant encore d'avoir enfin de débuter cette démarche finalement avant l'intervention même si on sait que bah avant l'intervention on a encore tous les problèmes liés à l'alimentation à l'obésité parfois on a aussi des problèmes de quantité etc donc ça rend forcément la démarche un peu plus dure mais je trouve que ça nous met déjà dans une dynamique de changement en fait qui est très importante voilà donc en ce qui me concerne je n'en ai pas eu besoin mais c'est pas le cas de tout le monde et j'ai eu aussi et ça je voulais vous en faire part parce que c'est un témoignage qui est un petit peu unique j'en ai eu qu'un dans ce sens là et mais je pense que ça ça permet aussi de réaliser les choses j'ai une abonnée qui m'a expliqué que eh bien elle avait un elle a fait son parcours préopératoire elle a eu sa date d'intervention et elle avait un régime préopératoire à faire non seulement elle a pas effectué le régime préopératoire mais elle a pris 15 ans 15 kg pardon entre le dernier rendez vous et l'intervention il se trouve que elle est allée au bloc opératoire et que le chirurgien eh bien n'a pas pu effectuer de l'intervention donc elle est ressortie du bloc et il lui a donné en fait tout un protocole pour qu'elle qu'elle fasse un régime préopératoire et qu'elle perde un peu de poids pour pouvoir à nouveau la réopérer quelques mois après voilà je vous partage ce témoignage là tout simplement parce que je pense que ça permet aussi de prendre conscience que lorsque les médecins nous demandent de faire le régime préopératoire c'est pas pour nous embêter c'est qu'il ya vraiment une utilité et c'est vraiment dommage de prendre le risque de descendre au bloc de se faire anesthésier et de remonter et qu'on nous annonce bah non désolé vous n'êtes pas opéré je pense que ça doit être très très difficile voilà ça m'a fait beaucoup de peine de lire son témoignage à cet abonné et voilà et je tenais à vous en faire part parce que pour vous montrer aussi que ben c'est pas inutile et quels pouvaient être les effets en fait si on respectait pas finalement le protocole du chirurgien donc voilà encore une fois c'est une demande qui peut être déroutante moi je sais que les premières fois je me suis dit c'est un petit peu comme quand vous voulez faire du sport si vous voulez vous faites 110 kg ou 120 kg vous dites bon allez je me motive il va acheter un vélo et sur le vélo vous voyez marquer 110 kg maximum quoi c'est un peu l'effet que ça fait mais voilà il ya une utilité et les démarches sont pas du tout les mêmes voilà là c'est pas pour faire du sport il faut faire 110 kg c'est un peu l'effet que ça fait là c'est pas du tout ça c'est pour avoir recours à la chirurgie bariatrique faut mettre toutes ses chances de son côté et faciliter un maximum l'intervention donc voilà pour faciliter ça il faut faire tel ou tel régime mais voilà je trouve que la notion est différente et que c'est important de le souligner voilà n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu recours à un régime préopérateur ou pas comment ça s'est passé ce que vous avez rencontré des difficultés particulières ou pas et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo